Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses trop chères en Corée du Sud comparées à la France. Première chose, ça coûte vraiment extrêmement cher de manger des fruits en Corée du Sud. Que ce soit des pommes, des bananes, des melons, des pastèques, bref, tous les fruits coûtent super cher en Corée. Par exemple, le kilo de pommes qui coûte environ 7 euros, 4,50 euros pour la grappe de banane et 13 euros pour la pastèque. Et dites-vous que parfois, les Coréens, ils offrent même des fruits en cadeau tellement ça coûte cher et aiment des magasins un peu de luxe pour les fruits où tu peux acheter ta pomme jusqu'à 3 euros. La deuxième chose, c'est le lait. Si tu veux graer tes céréales avec du lait au petit-déj en Corée, crois-moi, il faut vraiment y réfléchir à deux fois tellement le lait coûte cher. Ici, pour la brique de lait, c'est environ 2,80 euros. Troisième et dernière chose, c'est les forfaits mobiles. En France, c'est quoi ? Peut-être 10 à 15 euros pour un forfait appel et internet illimité. Pour un forfait mobile avec appel limité, message limité et internet illimité, ici, ça coûte entre 50 et 80 euros. C'est ultra, ultra cher. Mais c'est vrai que le coût de la vie en Corée du Sud est beaucoup moins cher qu'en France. Quand je suis arrivé et que j'ai découvert ces prix-là, j'étais juste choqué.